L'idée est venue d'un simple constat, à chaque fois qu'on va au terrain on constate que ce sont les filles qui se tracassent, qu'elles se donnent, elles sentent de joie quand il y a victoire, ou bien elles pleurent quand il y a des fêtes. Et à chaque fois s'il y a des fêtes, beaucoup de filles en pâtissent, il y a celles qui tombent. Donc on s'est dit pourquoi pas ne pas les mettre devant la scène, qu'elles sentent un peu la souffrance que les garçons ont dans le terrain, que ce qui fait qu'ils ont perdu, que c'est pas facile, que tout le monde voudrait gagner malheureusement, c'est la défaite qui s'installe. Alors en dehors de ce constat on s'est dit que mais tiens, ce que les hommes peuvent faire, les filles peuvent le faire aussi. C'est la tendance mondiale maintenant que les filles jouent dans le football, pourquoi pas initier quelque chose qui va mener nos filles à l'épanouissement à travers le sport, le ballon, mais aussi ce qu'on appelle la santé publique. Parce qu'aujourd'hui nous sommes tous d'accord que le sport est un grand facteur de santé, et de quand même dire qu'il y aura des activités où les malades feront aussi du sport. Donc les filles qui sont bien portantes, autant en profiter. Donc c'est ainsi que l'idée est née d'organiser un tournoi communément appelé Navetane féminin. Nous avons beaucoup d'équipes. Là où nous sommes, on est à 15 équipes du mois. Nous avons 15 équipes. Avec le lancement d'aujourd'hui, on a noté la prestation de Jojébé et Aline Sittoué qui heureusement a remporté par deux bis à un contre Jojébé. Nous comptons diversifier les terrains parce que comme c'est quatre poules, il va falloir qu'on augmente un peu les terrains pour qu'on puisse terminer bien avant l'ouverture. Selon notre pensée, notre idée, ce que nous voudrions c'est terminer, jouer notre finale d'ici le 20 septembre. Donc on va utiliser beaucoup de terrains. Nous lançons un appel solennel aux justiétés compétentes, aux justiétés locales, surtout aux ministres du sport, vraiment, de penser à cette association, de penser à cette organisation qui est à mon avis première, afin que les filles puissent s'épanouir. Nous voulons vraiment qu'elles viennent en appoint à cette organisation, qu'elles viennent vraiment et qu'elles amènent un soutien considérable et équiper les filles dans ce tournoi pour qu'elles se sentent dans ce qu'elles font. Elle est une dame. Aujourd'hui, honneur aux dames. Donc on la dédie ce tournoi qui est une première au Sénégal qu'on appelle une navetane féminine. Sous-titrage Société Radio-Canada